Pourquoi l'eau pluviale, l'agence de l'eau ? Pourquoi l'eau pluviale, l'agence de l'eau ? Parce que l'eau pluviale, c'est de l'eau propre, c'est de l'eau qui va dans le milieu. Il se trouve qu'avec la permédiation des villes, les eaux pluviales sont captées dans des réseaux qui vont perturber, qui vont souvent se mélanger avec les eaux usées et perturber les stations d'épuration. Donc on a financé des belles stations d'épuration et dès qu'il pleut, elles risquent de déborder. Donc il faut s'intéresser aux eaux pluviales et il y a des nouvelles façons de gérer les eaux pluviales en ne les mettant pas dans les tuyaux. Donc on résout le problème de l'effet négatif des eaux pluviales. C'est des eaux propres qui étaient habituellement infiltrées. On va revenir vers cette pratique naturelle de gérer les eaux pluviales. Donc plutôt que tout imperméabiliser et tout canaliser, on va essayer de moins imperméabiliser et de gérer l'eau par exemple sur des toitures réservoirs, végétalisées, dans des routes qui infiltrent. Et dans des jardins, tous les espaces verts, etc. On va essayer de les faire en creux pour éviter de les collecter dans les stations d'épuration finalement qui posent problème. Alors on les aide de plein de façons. Par la communication pour faire connaître parce que c'est une nouvelle façon de faire. On a fait pendant 100 ans des tuyaux et on a beaucoup de mal à pu faire des tuyaux. Or c'est quelque chose qui coûte moins cher, qui permet de remettre de la biodiversité, de la fraîcheur dans les villes, de la beauté dans l'urbanisme. Mais ça ne se développe pas. Donc l'agence de l'eau fait connaître cette affaire-là par vos travaux. Il y a sur le site de l'agence de l'eau plein de communications, d'exemples, de collectivités qui en ont fait pour que ça se fasse plus. On essaye de regrouper les gens comme ici au CGLE, dans des réunions, pour qu'ils échangent parce que c'est des nouvelles pratiques, des nouvelles prescriptions qui ne sont pas évidents à rédiger, etc. Et puis bien sûr on aide par des aides financières sur tout ce qui est études, tout ce qui est prestations intellectuelles jusqu'à 60% et même les travaux quand il y a un impact sur la ressource en l'eau. Je vous conseille de regarder ce que c'est la gestion intégrée. Ceux qui en font sont très contents. On laisse une ville qui est belle, qui est riche en biodiversité et qui est la ville de demain certainement. Ceux qui veulent laisser une trace urbanistique importante, pour les élus en tout cas, c'est vraiment refaire la ville de demain en gérant les eaux sans tuyaux.